Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. La Ligue 1 et la Ligue 2 Ivoirienne reprennent bientôt. Super Coupe, Championnat U20, nouvelle disposition par rapport aux journalistes, la Ligue professionnelle fait peau neuve. Les détails dans ce journal. Alors que depuis mai 2023, un projet de loi prohibant le fait d'uriner sur les voies publiques a été déposé, dans les rues d'Abidjan, cette interdiction n'est que peu respectée. Et en fin d'édition, cap sur Korogo, où la première étape d'une vaste campagne de sensibilisation sur la migration irrégulière a pris place. Mais tout d'abord, une triste nouvelle secoue le football ivoirien. Sori Diabate, ancien vice-président de la FIF, est décédé le jeudi 5 septembre. Âgé de 62 ans, celui qui a également dirigé la Ligue professionnelle de football s'est éteint des suites d'une maladie. Plus que quelques jours avant le retour des championnats de Ligue 1 et 2 ivoiriennes. Initialement prévu le 14 septembre, le démarrage de la saison aura finalement lieu le 20 septembre avec bien des nouveautés, notamment à destination des journalistes. Demander au responsable de la communication de faire des badges, c'est ça, des accléditations, pardon, pour tous les journalistes. Tu vas avoir une durée de vie de deux ans, c'est ça. Personnaliser. Je crois qu'il a dû vous contacter pour ça. Donc on n'aura pas renouvelé à chaque rencontre. Au niveau des jouets, on a demandé à ce que respecte notre cahier de charge, qu'il y ait de faire les conférences d'avant et après le match. Ainsi, des compétitions ont été abandonnées, à l'instar du championnat U20, et ce, au profit du plus grand nombre. Non, parce qu'en général, quand tu prends le U20, on a constaté que c'est plus de U5. Donc ça permettra aussi aux différents clubs, ça c'était pour plaisanter, la plupart du temps, ils utilisent des joueurs, et les douze joueurs qui forcément ne jouent pas, ils ne sont pas en compétition. Ils n'ont pas 20 ans, ils ne peuvent pas participer au U20, alors que quand on a le championnat à réserve, ça va faire un match et ils seront en compétition, et en cas de blessure ou de suspension, ils peuvent automatiquement remplacer les joueurs. Le démarrage de cette nouvelle saison sera marqué par la rencontre de l'Africa Sport face à Lhosa, au stade Félix Oufoué-Boigny d'Abidjan. Uriner sur la voie publique, c'est interdit, mais les relents de besoins personnels se font encore sentir à Abidjan. C'est ce qui a été donné à constater à nos reporters dans les rues de la capitale économique. Lors du rendez-vous d'échanges mensuels en ligne avec les membres du gouvernement, Boakye Fofana, ministre de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, a annoncé récemment l'entrée en vigueur de la phase répressive de cette loi, une fois passée devant le Sénat. Ce code a été voté par l'Assemblée nationale. Il va aller maintenant devant la seconde chambre du Parlement, donc le Sénat. Et une fois que ce code sera voté également par le Sénat, nous avons une période de carence, une période de sensibilisation, de communication, pour faire connaître ce code à nos populations. Et une fois qu'il va entrer en vigueur, il prévoit donc des mesures répressives. Le projet de loi, présenté en mai 2023, portant code de l'hygiène et de la salubrité, en son article 122, stipule qu'il est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines, quiconque urine ou défecte sur la voie publique dans les caniveaux, places et plages publiques. De la joie et de l'espoir pour ces veuves et orphelins de la ville de Ndoussi. À quelques jours de la rentrée, ils ont reçu des vivres et des kits scolaires, un début de soulagement pour cette nouvelle rentrée académique. A l'origine de cet élan de solidarité, l'ONG CFA ou de l'espoir internationale. Un geste également salué par le maire de la ville. L'ONG CFA, à travers sa devise « Aimer pour aider », entend partager de l'amour et de la joie dans le cœur des démunis. La capitale du Poro a été pendant trois jours le théâtre d'une vaste campagne de sensibilisation autour de la migration irrégulière. Face à la recrudescence du phénomène, cette campagne s'est portée sur des témoignages d'ex-migrants, de projections de films ainsi que des panels de discussion. La migration, c'est l'indicateur d'inclusion sociale. C'est l'indicateur d'inclusion sociale, c'est-à-dire un système qui ne peut plus s'auto-régulière. En participant à cette campagne de sensibilisation sur les dangers liés à la migration irrégulière, nous faisons un fois de plus pour lutter contre ces réseaux criminels, ces réseaux de passeurs qui exploitent la vulnérabilité des individus, notamment des jeunes en mettant en danger leur vie. L'objectif est de conscientiser les jeunes sur les dangers encourus lors de migrations non encadrées et de promouvoir les opportunités de réintégration socio-économique pour les migrants de retour. Donc je ne demande pas à tous mes frères et soeurs ivoiriens. Je vous ai dit que les droits d'eau là, c'est tout ici. Les villes de Dalois et Mans sont aussi concernées par l'opération avant une cérémonie finale à Abidjan. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci.